Bonjour mes frères et sœurs, je vous invite à continuer nos études concernant les événements de la fin des temps. Je vous invite à prier pour cela. Père éternel, je te remercie parce que tu nous aimes, je te remercie parce que tu nous as permis à une bonne partie d'entre nous de retourner à l'église aujourd'hui. Je te remercie pour ce beau sabbat et je te prie, sois avec nous cet après-midi. Aide-nous Seigneur à bien comprendre ces événements qui précèdent la fin, qui précèdent ton retour. Pour cet après-midi, aide-nous à comprendre ce qui se passe quand la grâce sera finie. Aide-moi à bien enseigner, à bien expliquer et à ceux qui regardent, qui écoutent, à tout comprendre. Au nom de Jésus Christ, je te prie, Amen. Alors, avant de commencer le thème concernant la fin de la grâce, j'aimerais répondre à quelques questions que j'ai reçues dans la semaine, questions qui sont plutôt en lien avec les fléaux. Mais comme elles m'ont été posées, je ne vais pas attendre encore une ou deux semaines jusqu'au moment où je peux donner la réponse. Alors, c'est par rapport au livre d'Exode, les chapitres 7 et 8, et le verset, l'Exode 8, 18, où le Seigneur précise qu'il fera une distinction en ce qui concerne son peuple et le peuple d'Égypte. Il s'agit donc des fléaux qui tombent sur l'Égypte. Alors, où les magiciens ont-ils trouvé de l'eau claire pour effectuer leur tour de magie dans la mesure où tous les eaux de l'Égypte étaient changées en sang et même les eaux qui étaient dans les outres en pierre et en bois ? Alors, si vous lisez la Bible, vous allez voir que les gens ont dû creuser des puits pour pouvoir boire de l'eau. Donc, il est clair qu'il y avait de l'eau à boire pour les personnes parce que s'il y avait toute l'eau qui existait dans la terre, au-dessus de la terre, c'était que du sang, alors ça serait devenu déjà de cette plaie-là un problème de survie pour toutes les personnes. Donc, en creusant, les gens ont eux de quoi boire et c'était aussi de cette eau-là que les magiciens ont utilisé probablement. Pourquoi le Seigneur ne précise pas, dès la première plaie, qu'il fera une distinction entre son peuple et le reste de l'Égypte ? Alors, ça c'est une question maintenant où je n'ai pas de réponse parce qu'on ne nous dit nulle part pourquoi c'est ainsi. Je peux essayer ce que je crois moi, mais c'est qu'une opinion de ma part. Alors, vous voyez que les plaies deviennent de plus en plus intenses, de plus en plus dangereuses, de plus en plus dures avec le temps, même si, bon, on peut discuter là-dessus, mais ça va un peu en crescendo, les plaies en Égypte. Et je pense que de la première plaie, le Seigneur a fait une distinction, mais c'est après que c'est devenu plus important. Donc, je pense que ce moment qui est choisi pour dire cela, c'est parce qu'à partir de là, les plaies deviennent de plus en plus sérieuses. Mais voilà, c'est que mon opinion. Et ensuite, pourquoi le... Quel lien établir avec les plaies de la fin des temps ? Car cela laisse comprendre que jusqu'à la troisième plaie, les enfants de Dieu n'étaient pas protégés par cela. Alors, maintenant, il y a un lien, quand on va discuter sur les plaies, il y a un lien avec les plaies de l'Égypte, mais ce n'est pas un modèle tout à fait exact. Ça veut dire qu'il y a plus, d'ailleurs, il y a dix en Égypte, il y a sept à la fin, et on ne peut pas caler les plaies de la fin exactement sur les plaies de l'Égypte. C'est un modèle général. Donc, on ne peut pas dire non pour les plaies de la fin que le Seigneur va faire une distinction jusqu'après la troisième plaie. Mais combien et comment les enfants de Dieu seront affectés par les plaies ? Là, on va discuter probablement dans deux semaines. Voilà. Merci pour ces questions. Alors, la fin de la grâce. La dernière fois, nous avons vu le scellement. Dans le même contexte, nous allons étudier aujourd'hui la fin de la grâce. Car ces deux éléments, le scellement et la fin de la grâce sont liés, tant en ce qui concerne l'événement et les personnes impliquées. Mais si le scellement, en tant que tel, le sceau de Dieu est utilisé par la Bible pour parler des fidèles, donc quand la Bible parle du scellement, elle parle du sceau, elle se réfère aux enfants de Dieu en premier lieu en contradiction avec la marque de la bête. Donc, le scellement, il a deux parties. Le sceau de Dieu qui est posé sur les enfants de Dieu, la marque de la bête qui est posée sur les opposants de Dieu. Mais quand on parle scellement, on se réfère donc plutôt aux fidèles de Dieu, les adorateurs de Dieu. Concernant la fin de la grâce, ça concerne maintenant toutes les personnes. Il y aura un moment où il n'y aura plus de grâce. Chaque personne à ce moment-là aura pris donc la décision d'être pour ou contre Dieu. Et à ce moment-là, il n'y aura plus donc la possibilité de se repentir. Alors, commençons, comme d'habitude, avec les références bibliques par rapport à cet événement. Apocalypse 22 et Matthieu 25. Apocalypse 22, 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà, ça c'est le texte l'Apocalypse qui parle de la fin de la grâce. En Matthieu 25, pendant qu'il allait, il s'agit de la parabole de dix vierges, pendant qu'il allait en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête, entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. La porte fut fermée. Vous voyez donc que la Bible enseigne qu'à un certain moment, alors que les gens vivent sur la terre, le temps de grâce prend fin. À partir de là, rien ne peut plus être changé pour qui que ce soit en ce qui concerne leur sort éternel. La porte est fermée. Elle va rester fermée. Ceux qui sont à l'intérieur ne sortent plus. Et ceux qui sont à l'extérieur restent dehors. Maintenant, quels sont les événements qui sont en lien ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On va prendre plusieurs. D'abord, le jugement investigatif. Le jugement investigatif, ou pré-advant, établit qui est sauvé. Au moment où la grâce est terminée, il est logique que ce jugement prend fin, et que la fin du jugement investigatif et la fin de la grâce tombe donc en même temps. Je répète, il est logique car si personne ne peut plus être sauvé, il n'y a plus besoin d'un jugement pour établir cela. À ce moment-là, le message du premier ange de l'Apocalypse 14, « Craignez Dieu et donnez-lui la gloire, car l'heure de son jugement est venu, aura rempli son rôle. Ceux qui ont tenu compte seront sauvés. Les autres verront qu'ils ont eux la possibilité sans la saisir. » Donc, avec la fin de la grâce, le jugement investigatif est terminé. Ce qui sera terminé aussi, c'est l'intercession de Jésus-Christ dans le sanctuaire en tant que souverain sacrificateur. Et là aussi, c'est tout à fait logique que Jésus arrête ce ministère, car par et à travers son intercession, Jésus donnait la possibilité aux personnes qui le souhaitaient d'être pardonnées. Quand la grâce est finie, Jésus n'accomplit plus ce rôle. À ce moment-là, chaque situation de toutes les personnes qui vivent est claire et clarifiée. Soit la personne est sauvée et va vivre éternellement, soit elle est perdue et elle va subir la première mort, ensuite ressuscité pour subir la deuxième mort. Le grand cri. Le grand cri est terminé aussi à ce moment, car la grâce étant finie, ce n'est plus la peine de prêcher et de proclamer l'évangile. Le scellement. Nous l'avons discuté la dernière fois. Le scellement est terminé. Ça, c'est logique également, et toutes les personnes qui sont sauvées ont été scellées avec le sceau de Dieu. Voilà une citation de la tragédie des siècles qui parle un peu dans ce sens. « Quand le message du troisième ange aura achevé son œuvre, la miséricorde divine cessera d'intercéder en faveur des coupables habitants de la terre. La tâche du peuple de Dieu sera terminée. » Voilà, plus de grands cris. Un ange revenu de la terre annonce que sa mission est finie, que le monde a subi sa dernière épreuve et que tous ceux qui ont été fidèles aux préceptes divins ont reçu le sceau de Dieu vivant. Jésus qui, dans le sanctuaire céleste, a mis un terme à son intercession, lève les mains et s'écrit d'une voix forte, s'en est fait. Puis, tandis que toutes les armées angéliques déposent leur couronne, ils proclament solennellement que celui qui est injuste soit encore injuste. Le sort de tous les hommes a été décidé, soit pour la vie, soit pour la mort. Le nombre de ces sujets est complet. Voilà donc une citation qui reprend un peu ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. Point suivant. Comme la grâce, elle est finie, le Saint-Esprit se retire. Il n'agit plus sur les personnes qui sont en opposition avec Dieu. Alors que les fidèles ont un caractère qui ne subira plus de souillure, les pécheurs ne peuvent plus être convertis. Les gens sont donc laissés à suivre leur choix sans que le Saint-Esprit n'intervienne plus. À partir de là, le seul qui les influence, ces personnes-là, c'est le maître qu'ils ont choisi, Satan. Vous pouvez vous imaginer comment la terre sera quand d'un côté Dieu va commencer à reverser ses fléaux et de l'autre côté. De l'autre côté, les personnes sont influencées par Satan qui a le plus grand plaisir de tourmenter les humains. La joie de Satan est de faire souffrir les humains. Ne croyez pas qu'il sera reconnaissant vers ceux qui l'ont choisi. Sa nature, elle est comme ça. Ce n'est pas pour les remercier, qu'il va leur faire du bien. Non, sa joie sera de les tourmenter. Lorsque Jésus quitte le lieu saint, le lieu très saint, son esprit modérateur est retiré au chef comme peuple. Ils sont abandonnés au contrôle des mauvais anges et alors des lois seront promulguées par le conseil et sous la direction de Satan, de telle manière que si le temps était très court, personne ne pourrait être sauvé. Événement de dernier jour. L'Esprit de Dieu, insulté, répoussé, dénigré, se retire de la terre. Aussitôt que l'Esprit de Dieu se retire, l'œuvre cruelle de Satan s'accomplit sur terre et sur mer. Voilà ce qui va se passer à ce moment-là, sera très cruel. Bien sûr que sous l'influence de Satan, ces sujets vont se tourner également contre les enfants de Dieu. On va discuter encore cela, mais ceux-là sont protégés par Dieu, mais voilà, ça va être une terre sans que l'Esprit de Dieu agisse. Ça doit être terrible. D'où aussi l'importance de quitter à ce moment-là, d'avoir quitté à ce moment-là où la fenêtre sera pas très grande, mais d'avoir quitté les grandes agglomérations, où ce déversement de haine, de méchanceté sera le plus grand. Et nous avons déjà vu cela, une fois que la grâce est finie, doivent commencer assez vite les sept fléaux de la fin. Vous voyez donc, c'est une chose qu'il faut absolument retenir, même si on peut discuter là-dessus. Le signe extérieur que la grâce est terminée, c'est le début des fléaux. Toutes les autres points en lien avec la fin de la grâce peuvent être discutés, mais au moment où les fléaux commencent à être reversés sur la terre, la grâce est finie. Même la fin du grand cri ne sera pas si évident. Mais, en même temps, et ça nous allons voir quand nous discuterons des fléaux, le problème est que ce commencement de cette plaie n'est pas non plus uniforme, ni en temps, ni en espace. Mais ça va dépendre de là où on est. Mais ce qui est à retenir est que les fléaux de Dieu ne tombent pas tant que la grâce est encore en vigueur. Voilà une citation aussi dans ce sens de premier écrit cité en événement des derniers jours. « Je vis que les quatre anges retenaient les quatre vents jusqu'à ce que l'œuvre de Jésus soit achevée dans le sanctuaire, et c'est alors que commençaient les sept dernières plaies. » Seconde, Jésus quitte le sanctuaire en tant que souverain sacrificateur. Une fois que la grâce est finie, pour le peuple de Dieu, suit après le ton de la détresse, ce que nous appelons la grande détresse. Et la prochaine fois, nous allons parler de ce ton. Bon, sachez qu'en étudiant les événements de la faim, depuis que j'étais petit, cette période-là de la grande détresse, la nuit de Jacob, elle m'a toujours interpellé. J'espère que ça va vous intéresser également de savoir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Ensuite, et ça c'est la meilleure des choses, « Une fois que la grâce est finie, Jésus est prêt à revenir. » Ça c'est pour nous le plus important. Vous pouvez vous imaginer que Dieu ne laissera pas beaucoup de temps à Satan et à les personnes influencées par lui de régner sur la terre. C'est pour que ça se voit comment sera un monde, comment serait un monde conduit que par Satan sans l'Esprit-Saint, qu'il laisse un peu de temps, des choses avancées. Mais ce ne sera pas trop long. Voilà une citation là aussi. « Lorsque l'œuvre du jugement investigatif s'achèvera, le destin de chacun sera arrêté, soit pour la vie, soit pour la mort. Le temps de probation se terminera peu de temps avant l'apparition du Seigneur sur les nuées des cieux. » Ça veut dire que même si les choses vont à travers et que le monde est sans dessous, nous, les enfants de Dieu, nous saurons que maintenant le temps est très court et que le Seigneur qu'on a tant attendu va bientôt revenir. « Bientôt » cette fois-ci, c'est dans le sens réel du mot. C'est vraiment « bientôt ». Alors, récapitulons. Les événements en lien avec la fin de la grâce. « La situation de chaque personne est décidée pour la vie ou la mort éternelle. Le jugement investigatif est terminé. L'intercession de Jésus-Christ en faveur des pécheurs est terminée. Le grand cri est achevé. Le scellement est terminé. L'Esprit Saint se retire. Les fléaux vont commencer à tomber et les vents seront lâchés. Le temps de détresse commence pour les fidèles et Jésus est prêt à revenir. » Voilà donc les événements en lien avec la clôture du temps de grâce. Maintenant, parlons un peu du pardon des péchés et du caractère des fidèles en lien avec cet événement. Comment ça va se passer ? Comme Jésus n'intercède plus, le pardon des péchés n'est plus possible. On est d'accord ? Ça veut dire qu'un seul péché qui serait fait après la clôture de la grâce t'exclurait du salut car il ne pourrait plus être pardonné. Ça veut dire que soit les péchés, on parle maintenant des fidèles, soit les péchés qui seront faits à ce moment-là ont été pardonnés à l'avance, mais ça ce n'est pas biblique, il n'y a pas un seul exemple dans la Bible où nous aurions un tel cas. Voilà, le péché est toujours pardonné suite au regret et à la confession. C'est dans le Moyen-Âge, avec le développement du commerce, avec des indulgences, que de telles choses ont été enseignées. Mais ce n'est pas possible. Reste alors la deuxième possibilité seulement, que les fidèles ont développé des caractères purs et qu'ils ne pécheront plus une fois que la grâce sera finie. Attention, les fidèles ne seront pas encore transformés. Ça c'est après. Mais à travers des luttes, ils ont réussi à achever leur caractère et ils ne commettront plus des péchés à ce moment-là. La Bible est claire là-dessus. Quand elle décrit les personnes qui traversent le temps de la fin, les 144 000, ou quand elle parle de l'église de la fin, elle dit que les personnes sont irrépréhensibles, vêtues de blanc, sans tâche. Voilà deux passages qui sont clairs par rapport à cela. Apocalypse 4, non, 7, le verset 9. Donc, s'il vous plaît, c'est une erreur de ma part, c'est Apocalypse 7, le verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtu des robes blanches et des palmes dans leurs mains. Des robes blanches qui montrent que leur caractère est sans tâche. Apocalypse 14, 4 et 5. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne se sont point trouvés de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Ephésiens 5, 27. Afin de faire paraître devant lui « Cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Vous voyez ? Les fidèles de Dieu, en tant qu'individus et en tant qu'Église, ils seront sans tâche, sans péché, irrépréhensibles, parfaits. Du point de vue de commettre des péchés. Je répète, il ne s'agit pas ici de la transformation que Dieu va faire avec nous au moment du retour de Christ. Il s'agit d'acquérir à travers des luttes, avec l'aide de l'esprit, des caractères sans tâche. Et mes frères et sœurs, c'est quelque chose que nous devons faire aujourd'hui. « Si aujourd'hui, nous menons une lutte sérieuse, acharnée contre nos faiblesses et contre nos péchés, nous y arriverons, même si nous ne partons pas tous de la même ligne. » C'est ce que dit la Bible. Voilà maintenant deux citations qui viennent de la tragédie des siècles et qui vont aussi dans ce sens. « Ceux qui vivront sur la terre quand cessera dans le sanctuaire céleste l'intercession du Seigneur devront subsister sans médiateur en la présence de Dieu. Leurs robes devront être immaculées et leur caractère purifié de toute souillure par le sang de l'aspersion. Par la grâce de Dieu et par des efforts persévérants, ils devront être des vainqueurs dans leur guerre contre le mal. Pendant que le jugement s'instruit dans le ciel et que les fautes des croyants répandons s'effacent des registres célestes, il faut que sur la terre le peuple de Dieu renonce définitivement au péché. Et la deuxième citation que j'ai oublié à mettre en diapo, c'est la tragédie des siècles, page 675. « C'est maintenant, pendant que notre souverain sacrificateur fait encore appropriation pour nous, que nous devons nous efforcer de réaliser la perfection qui est en Jésus-Christ. Jésus gardait les commandements de son Père. Il n'y avait rien à reprendre en lui. Telle doit être la condition de ceux qui sont appelés à subsister au temps de la détresse. » Je sais que ces citations peuvent aussi être mal comprises. Je sais qu'il y a surtout des mouvements dissidentes qui insistent sur la perfection qui disent que nous devons être parfaits maintenant et que ça peut créer la confusion. Dans le sens où, aujourd'hui, quand Jésus intercède encore pour nous, si nous péchons, nous pouvons venir et il va nous pardonner les péchés. Je sais que certains de ces mouvements dissidents interprètent la justification par la foi comme étant la perfection morale. Ça, ce n'est pas biblique. Bon, il y a deux sortes de justifications. Ça, c'est un autre sujet. Et insister trop sur la perfection peut décourager des personnes qui luttent, qui n'ont pas encore vaincu les péchés. Mais, le message doit être celui-là. « Attention, si aujourd'hui, tu luttes sérieusement, tu es sérieux dans la lutte contre le péché, à ce moment-là, tu vas achever l'œuvre et tu vas avoir un caractère pur. » Je répète, nous, les humains, nous ne partons pas tous sur la même ligne. Il y a des personnes qui ont reçu une éducation en héritage qui fait que leur lutte est moins difficile, alors que d'autres partent de loin. mais le Seigneur va nous aider. Si aujourd'hui, j'ai encore des défauts de caractère, je n'ai pas réussi encore à les vaincre, ce n'est pas le moment de me décourager, c'est le moment d'intensifier les efforts, de continuer la lutte. Et le Seigneur va m'aider à y arriver. Mais, le problème sera pour ceux et celles qui se disent « On a encore le temps, ça va venir de soi-même. » Ceux qui ne prennent pas au sérieux la lutte, là, c'est autre chose. Alors, nous avons vu quels sont les événements en lien avec la clôture du temps de la fin. Nous avons parlé du caractère et du pardon des péchés qui ne sera plus possible. Maintenant, regardons comment le temps et la manière dont la grâce sera finie, quand et comment. Alors, nous ne connaissons pas à l'avance le temps de la fin de la grâce, comme nous ne connaissons pas le moment de retour de Jésus à l'avance. Par rapport aux événements de la fin, nous voyons les signes qui nous montrent que le temps approche, mais essayer d'établir exactement ce moment serait une présomption. Voilà, à nouveau, une citation, événement de dernier jour. Dieu ne nous a pas révélé quand ce message cessera d'être proclamé ou quand le temps de probation s'achevra. Les choses qui nous ont été révélées, nous devons les accepter pour nous ou pour nos enfants, mais ne cherchons pas à savoir ce qui est tenu secret dans les conseils du Tout-Puissant. Voilà, donc, nous ne savons pas à l'avance quand la grâce sera finie. Par contre, nous savons que ce temps se terminera, le temps de la grâce, d'une manière invisible avec les yeux. Nous avons vu déjà que c'est la tombée des fléaux qui indique et qui dit voilà, maintenant la grâce est finie. ce qui veut dire que la fin de la grâce est un événement qui a lieu dans les cieux avec des implications sur la terre mais sans que la terre soit annoncée à ce moment-là. Il n'y a pas de voix qui est entendue, de haute voix qui est entendue c'est terminé. C'est Dieu qui annonce, c'est Jésus qui annonce ce moment mais la terre les humains l'ignorent au moins pour un certain temps. Nous ne sommes pas informés tout de suite. Même Satan ne sera pas au courant que la grâce est déjà finie et il va continuer un certain temps à essayer à faire tomber les gens dans le péché alors que ce n'est plus possible. par rapport à ce point-là spécifiquement voilà encore une citation pendant le temps de trouble Satan soulève les impies et ils encerclent le peuple de Dieu pour le détruire mais il ignore que le mot pardonné a été écrit en face de leur nom dans le livre des cieux. Il ignore qu'ils sont scellés pour toujours. Ce que nous pouvons dire est que la grâce se termine donc brusquement sans que cela se sache et ça a aussi certaines implications mais regardons encore deux courtes citations dans ce sens. Lorsque le temps de probation s'achèvera ce sera soudainement de manière inattendue au moment où nous nous y attendons le moins mais nous pouvons dès aujourd'hui être enregistrés comme pur dans les cieux et savoir que Dieu nous accepte. Le temps de probation s'achève l'intercession du Christ s'interrompt dans les cieux ce moment vient soudainement sur tous et ceux qui ont négligé de purifier leur âme en obéissant à la vérité sont trouvés endormis. Donc voilà c'est d'une manière brusque sans être annoncé auparavant et certaines personnes peuvent être prises sans être préparées ils pensent qu'ils ont encore le temps vous avez vu aussi c'est une phrase importante mais nous pouvons dès aujourd'hui être enregistrés comme pur dans les cieux si nous avons le Christ nous sommes enregistrés dans le cieux et si nous continuons dans ce sens nous serons parmi les sauvés donc ce qui est important concernant la fin de la grâce est de faire maintenant le nécessaire pour être réconciliés avec Dieu vous voyez mes frères et soeurs on revient toujours aux mêmes choses les événements de la fin c'est important d'avoir la connaissance d'avoir de savoir ce qui se passe mais ce qui est le plus important est ce que nous faisons maintenant l'oeuvre sur nos caractères c'est maintenant le fait de proclamer la vérité pour se préparer pour le grand cri c'est maintenant le fait d'agir que l'église soit purifiée et que nous avec c'est maintenant l'accent est mis toujours sur maintenant ou autrement dit je mets l'accent moi sur maintenant parce que je suis persuadé que c'est ce que Dieu souhaite les événements de la fin ne sont pas étudiés pour être là et regarder comme un film artistique qu'est-ce qui va se passer encore comment ça c'est très intéressant non mes frères et soeurs mais c'est vraiment de la fin dans les étudiants pour savoir ce que nous devons faire maintenant ou est-ce que nous n'avons pas commencé encore de faire ce qu'il faut faire pour que nous soyons prêts à ce moment-là parce que je souhaite qu'au moment où Jésus va revenir que vous et moi nous y sommes que nous soyons ensemble et que nous discutons de ce qui nous est arrivé ici-bas et que nous nous rappelons tu te souviens là quand il y avait le confinement comme nous avons étudié ensemble tu te souviens comment nous avons fait un changement dans nos vies tu te souviens comment l'église de Créteil de Bagnolet a changé de cap a changé de direction ça c'est ce qui compte pour que nous soyons là tous ensemble imaginez-vous que j'arrive là-haut et je regarde et la plupart de mes membres de l'église à laquelle j'ai dédié ma vie ne sont pas là mais voilà ça sera dur à vivre alors s'il vous plaît ne me faites pas ça aucun d'entre vous ça suppose aussi le fait que la 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 grâce sera finie d'une manière soudaine brusque ça suppose qu'au moins pendant un certain temps la vie ici-bas continuera comme si rien n'était certes nous sommes dans la période de la fin il y aura des crises mais il n'y a pas de signe extérieur visible par rapport à ça et les personnes vont continuer à vivre une vie quasi normale alors que la grande décision les concernant est déjà prise voilà la tragédie des siècles les justes et les réprouvés continueront à vivre sur la terre dans leur état mortel habituel les hommes planteront planteront et construirent mangeront et boiront complètement inconscient du fait que la décision finale irrévocable a été prononcée dans le sanctuaire céleste et du point de vue religieux les églises qui forment babylone continuent également à agir selon leurs habitudes lorsque la décision irrévocable aura été prononcée dans le sanctuaire céleste et que la destinée du monde aura été arrêtée pour toujours les habitants de la terre n'en sauront rien les formes extérieures de la religion seront perpétuées par des gens dont l'esprit de Dieu s'est finalement retiré et le zèle satanique que leur insufflera le prince du mal dans l'accomplissement de ses mauvais desseins ressemblera aux ailes pour Dieu ce sera mes frères et sœurs comme dans le temps de Noé quand la porte de l'arche a été fermée et que les habitants de la terre ont continué leur vie pendant encore une semaine comme si rien n'était et du point de vue religieux ce sera comme pour les juifs au temps de Jésus quand leur nation a été rejetée en tant que peuple de Dieu alors que ils ont continué à croire et agir comme si rien n'était c'est aussi je répète là un peu la fenêtre qui sera donnée au peuple de Dieu une fois la grâce terminée une fois le grand cri achevé pour partir loin des villes donc ça commence ça commence avec la loi de dimanche le grand cri et cette fenêtre s'achève à peu près à ce moment là et maintenant pour la fin pas totalement à la fin mais en s'approchant de la fin un sujet assez spécial est-ce que la grâce se termine en un ou en deux temps c'est un sujet délicat à aborder car la Bible ne nous donne pas des informations là dessus mais comme elle est très intéressante je vais quand même le faire la question qui se pose est est-ce que la grâce se termine pour tous en même temps ou s'il y a au moins deux étapes une première qui incluirait les membres de l'église de Dieu les adventistes du septième jour et une pour les autres on va essayer avec la logique mais sans faire de cela une doctrine déjà nous avons vu qu'avant le grand cri l'église de Dieu sera criblée et qu'à la fin ce processus elle restera pure mais j'insiste encore une fois je ne fais pas de ça une doctrine ça veut dire si vous choisissez de ne pas le croire c'est pas grave mais c'est quand même une chose dont beaucoup des gens parlent donc l'église sera criblée les personnes qui ne se sont pas données à Dieu totalement vont quitter l'église elle restera pure nous avons vu également que le criblage arrive avant la pluie de l'arrière saison et surtout avant le grand cri la logique veut que ceux qui sont restés dans l'église ceux qui appartiennent de cette église qui est maintenant purifiée de Dieu qui reçoivent ensuite la pluie de l'arrière saison et qui proclament le grand cri ne tomberont plus et que probablement ils ne peuvent même plus tomber parce qu'ils sont déjà scellés donc la fin du temps de grâce pour les adventistes du septième jour peut très bien coïncider avec la fin du criblage vous imaginez ça serait très illogique que je ne sois pas criblé je reste dans l'église pure je fais le grand cri la pluie de la dièse saison tombe sur moi je participe à la fin de l'oeuvre de Dieu et à la fin je tombe ça c'est une chose qui me paraît à moi et à ma logique impossible donc le temps de la fin de la grâce pour les adventistes pour ceux qui connaissent peut donc tomber très bien au moment de la fin du criblage donc encore une fois en mettant ensemble les informations que nous avons il est logique d'affirmer que le criblage établi pour les adventistes du 6ème jour parce que le criblage concerne l'église de Dieu qui sera sauvé qui proclamera le grand cri et qui quittera l'église sera criblé et sera perdu c'est illogique aussi de l'autre côté que quelqu'un soit criblé qu'il connaît tout mais qu'il ne donne pas sa vie à Jésus il quitte l'église il devient même ennemi de Dieu et puis c'est au moment du grand cri il va se repentir alors que tout s'enchaîne et que le temps n'est pas de toute façon très long le grand cri sera donc selon cette logique un message proclamé par ceux qui sont sauvés déjà pour les personnes qui n'ont pas encore eu la chance jusqu'ici jusqu'ici d'entendre le message et de se décider pour Dieu pour Jésus il y a une citation que j'ai déjà présentée dans un autre contexte qui semble dire cela sans qu'elle soit absolument claire mais c'est plutôt sous-entendu voilà c'est dans une lettre dans la lettre 103 citée dans les événements de dernier jour les rangs rompus seront remplis par ce que le Christ a représenté comme venant à l'enzième heure donc il s'agit du criblage l'esprit de Dieu travaille en beaucoup d'âmes le temps des jugements destructeurs de Dieu est le temps de grâce pour ceux qui maintenant n'ont pas l'occasion d'apprendre ce qu'est la vérité le Seigneur posera sur eux un regard rempli de tendresse son coeur miséricordieux et touché sa main est encore étendue pour sauver alors que la porte est fermée pour ceux qui n'entraient pas nombreux seront les élus qui seront acceptés et qui entendront la vérité pour la première fois en ces derniers jours et j'ai souligné cette phrase le temps des jugements destructeurs de Dieu est le temps de grâce pour ceux qui maintenant n'ont pas l'occasion d'apprendre ce qu'est la vérité donc ceux qui ont maintenant l'occasion d'apprendre ce qu'est la vérité eux c'est maintenant donc qu'ils doivent se décider avant la fin avant que le criblage aille lieu la logique de cette phrase est que ceux qui ont maintenant l'occasion d'entendre et de connaître la vérité n'auront pas à ce moment-là encore une chance leur sort sera décidé avant si ce que j'affirme est vrai alors ça doit encore plus nous responsabiliser vous et moi qui connaissons la vérité nous n'avons pas à attendre d'être convertis par le grand cri que proclamera l'église car si nous allons soit nous allons proclamer le grand cri soit nous serons perdus si quelqu'un fait un calcul en se disant moi je connais les choses aujourd'hui je me réjouis de ce qu'offre ce monde mais quand le grand cri sera proclamé quand la loi du dimanche sera imposée alors je vais prendre la décision de me répandir je serai gagnant sur les deux tableaux celui-là sera perdu voilà donc en ce qui concerne la fin de la grâce et parce que nous avons encore un peu de temps j'ai trouvé une une schéma qui m'a paru intéressante que j'aimerais parcourir avec vous concernant ce qui se passe avec trois entités le corps nos corps physiques la nature humaine la chair et le caractère concernant les différentes étapes voilà les étapes je vous les ai mis ici donc nous avons d'abord une définition après c'est le monde de la création la tomber dans le péché la conversion la sanctification la pluie de l'arrière saison maintenant nous entrons dans le temps de la fin le scellement la détresse le retour de christ et la nouvelle terre alors nous allons prendre le corps la nature humaine et le caractère pour voir ce qui change à chaque chacun de ces moments le corps physique d'abord donc le corps physique c'est la partie matérielle d'un être animé considéré en particulier du point de vue de son anatomie de son aspect voilà le corps initialement la création nos corps étaient parfaits de tous les points de vue selon l'image de Dieu beaucoup plus haut de taille qu'aujourd'hui immortel à la tombée dans le péché le corps est condamné à mourir il y a une dégénération progressive qui a lieu pendant après la tombée dans le péché et nos corps aujourd'hui donc quand nous sommes dans le péché une fois qu'ils arrivent qu'ils arrivent à la maturité commencent déjà à descendre au moment de la conversion rien ne change pour le corps pendant le processus de sanctification voilà ce qui peut changer si tu si tu apprends que la réforme sanitaire est importante et tu commences à la pratiquer par rapport à ce que Dieu te demande dans ce cas là ta santé augmentera et donc le corps physique sera plus fort que si ça n'arrive pas mais c'est seulement une partie des gens qui font ça suite à la réception de la pluie de l'arrière saison il n'y a pas de changement au moment seulement il n'y a pas de changement pour le corps non plus au moment de la détresse non plus au moment du retour du Christ c'est là la transformation l'élimination des défauts corporels des handicaps c'est là que nous recevons l'immortalité et à ce moment là nous n'avons pas encore la taille d'Adam chacun de nous a sa taille qu'il avait quand il était sur terre et ensuite sur la nouvelle terre notre taille va augmenter jusqu'au moment où tous nous aurons la taille d'Adam quand il a été créé et nous allons avoir la permission de manger de l'arbre de la vie donc pour le corps les grands changements sont à la tombée dans le péché ensuite si on respecte la réforme de la sanitaire c'est un petit changement par rapport à tout et le grand changement est au retour de Christ maintenant la nature humaine qui inclut la personnalité le tempérament ce qui ce avec quoi l'homme naît alors en tant que définition la nature humaine ce sont les capacités naturelles qui représentent la base pour le développement du caractère donc c'est ce qu'il y a qui est déjà que l'homme a déjà ce sont des traits naturels intellectuels moraux donc par exemple l'homme naît avec la capacité de développer la foi avec l'espoir aussi ici entre les instincts les inclinaisons les sentiments ce que l'homme reçoit à travers son héritage qui est complété par l'éducation alors à la création la nature humaine est en accord avec la volonté de Dieu les sentiments de l'homme sont purs les instincts et les impulsions sont purs et contrôlés par la volonté quand l'homme tombe dans le péché c'est là la grande perversion la nature humaine elle est pervertie l'égoïsme prend la place de l'amour la capacité de connaître et de s'approcher de Dieu de soi-même est détruite l'homme n'a plus la force tout seul de résister devant la tentation les instincts les impulsions les inclinaisons vont vers le péché qu'est-ce qui se passe au moment de la conversion avec la nature humaine la nature humaine reste inchangée à côté d'elle intervient l'esprit il n'y a pas de nouvelles capacités ou de qualité mais l'homme peut à nouveau reconnaître et s'approcher de Dieu il reçoit également la capacité de résister face à la tentation l'esprit l'aide à remplacer l'égoïsme par l'amour et commence une lutte sérieuse avec soi-même contre la chair parce que la nature humaine c'est la chair qui est là maintenant la nature l'esprit est là aussi et entre les deux il y a une lutte pendant la sanctification le processus de la sanctification la nature humaine est de mieux en mieux dominée par l'esprit l'esprit et la nouvelle nature deviennent de plus en plus fortes la chair de plus en plus faible les talents qu'on avait avant sont sanctifiés et sont mis à l'oeuvre pour faire avancer l'oeuvre de Dieu il y a une libération des addictions parfois même des impulsions et certaines inclinaisons la victoire sur des impulsions qu'on a qu'on a héritées et acquis par l'éducation et la pratique est possible et de plus en plus de victoires sont obtenues mais les inclinaisons les impulsions pécheresses sont toujours là maintenant quand tombe la pluie de la rire saison c'est là où nous devons obtenir donc la victoire sur les faiblesses et les addictions restantes sur les impulsions pécheresses les impulsions pécheresses et les inclinaisons sont encore là et la lutte continue parce que nous ne sommes pas encore transformés mais avec cette effusion du Saint-Esprit nous pourrons maintenant vaincre tout ce qui reste mais la base de la grande lutte doit se passer avant maintenant pendant au monde du scellement la nature humaine n'est pas affectée du tout ça reste inchangé pendant la grande détresse les impulsions pécheresses et les inclinaisons sont toujours là parce qu'on n'est pas transformé mais elles sont dominées il n'y a plus de péché et c'est là qu'on attend donc l'état de la perfection mais les impulsions sont là c'est quand même une lutte qu'on doit mener selon la logique de ce qu'on avait dit au monde du retour de Christ c'est là que la nature humaine est changée et éliminée la chair est transformée avec toutes les impulsions et les inclinaisons vers le péché et c'est là qu'on attend maintenant l'état de la perfection du sens où maintenant de l'intérieur de nous il n'y a plus des impulsions qui vont vers le péché plus de désir de commettre le péché et sur la nouvelle terre la nature humaine est en accord avec la volonté de Dieu les sentiments sont à nouveau purs les instincts et les impulsions sont purs et contrôlés par la volonté comme lors de la création donc la nature humaine elle est altérée quand l'homme est tombé dans le péché à la conversion commence une lutte qui mène lentement dans la durée à la victoire contre ses impulsions à l'affaiblissement de la chair jusqu'à ce qu'elle est là toujours mais sans être suivie ça c'est au moment de la tombée de la pluie de la réercision et de la détresse la chair est là mais elle n'a plus de pouvoir sur nous et nous vivons déjà aujourd'hui certaines expériences par rapport à cela il y a dans nos vies des choses qui auparavant nous subjuguaient nous tenaient en esclavage que nous avons vaincu et donc maintenant même si même si la chair elle est toujours là mais on n'est plus attiré par certaines de ces choses par d'autres nous sommes encore attirés nous devons encore lutter et donc au retour de Christ la chair la nature humaine elle est transformée et maintenant le caractère la partie la plus importante le caractère représente donc la totalité des caractéristiques morales d'une personne il est formé en partant de l'héritage génétique et de l'éducation la nature humaine est ce qu'on a et le caractère est ce qu'on fait avec à la création le caractère était parfait du point de vue moral selon celui de Dieu les pensées les sentiments les actions étaient pur à la tombée comme la nature a été pervertie le caractère a été automatiquement altéré l'égoïsme a pris la place de l'amour comme principale motivation et à partir de là Dieu n'a plus un accès direct à l'homme mais il agit seulement à travers la conscience sur les pécheurs Dieu agit selon la conscience selon la manière selon la possibilité que les personnes leur donnent certains ont une conscience qui est fine et dont Dieu peut faire plus et pour d'autres moins au moment de la conversion l'esprit influence beaucoup plus l'homme c'est plus seulement c'est comme si avant il y avait un seul canal qui était assez étroit la conscience et maintenant l'homme s'est ouvert et Dieu a une possibilité d'intervenir beaucoup plus massivement dans sa vie et donc Dieu nous donne à travers l'esprit maintenant des impulsions des pensées pures une nouvelle volonté des nouveaux intérêts motivations et surtout la puissance de Dieu est maintenant là à notre portée pour construire le caractère elle est disponible mais il y a une lutte à mener parce que la nature humaine est toujours là à côté c'est l'esprit et nous avons la possibilité de bâtir nos caractères nous avons beaucoup plus de possibilités de bâtir de construire des bons caractères pendant la sanctification là le caractère se développe il est amélioré par les victoires contre les péchés contre les défauts même dans les pensées les motivations l'égoïsme disparaît de plus en plus l'obéissance auvers la loi de Dieu est de plus en plus avancée et c'est là pendant le processus de la sanctification que nous formons nos caractères pour l'éternité quand la pluie de l'arrière-saison tombe comme la condition pour recevoir la pluie de l'arrière-saison nous avons vu déjà ça est un caractère semblable à celui de Christ il n'y a plus de grands changements c'est seulement les derniers péchés qui sont vaincus et là l'homme atteint donc la perfection morale du caractère il ne pêche plus en action en parole en pensée au moment de scellement il n'y a pas de changement le scellement confirme seulement la purification du caractère vous voyez quand le scellement est prononcé quand les hommes sont scellés le caractère ne change pas ça confirme seulement ce qui a été fait avant pendant la détresse Christ vit en nous il n'y a plus de péchés à confesser mais le caractère est toujours le même quand Christ revient le caractère ne change pas non plus parce que le caractère est arrivé à la perfection morale c'est la nature humaine qui change et si jusqu'à maintenant pour bâtir un caractère il a fallu lutter à partir de là le bien vient de l'intérieur on est poussé vers le bien comme nous sommes aujourd'hui poussés vers le mal j'espère que vous comme moi nous attendons ce moment là de ne plus avoir en nous des trucs qui nous poussent qui nous font nous énerver quand on nous fait des torts et tout ce qui va vers le mal et sur la nouvelle terre le caractère est parfait comme à la création et il y a nous allons discuter cela quand nous allons discuter de la nouvelle terre il y a la possibilité d'avancer et de le développer encore parce que la perfection absolue maintenant du caractère de Dieu ne sera jamais atteinte mais le développement va dans cette direction voilà cette présentation ce n'était pas une doctrine non plus c'était juste pour comparer ce qui se passe avec nos corps nature humaine et surtout le caractère pendant les différentes étapes et j'espère que nous avons vu que la partie la plus importante donc la conversion c'est le point de départ pour améliorer le caractère et pour lutter contre la nature humaine que la période de la sanctification qui est aujourd'hui est la période qui compte le plus pour bâtir nos caractères et affaiblir la nature humaine pécheresse que la pluie de l'arrière saison quand elle tombe nous sommes déjà prêts à la recevoir et avec l'esprit qui nous est donné d'une manière prononcée pour faire le grand cri mais aussi pour achever ce qui n'est pas achevé encore c'est là que la perfection du caractère la perfection morale du caractère est atteinte et ensuite ça reste inchangé jusqu'au retour de Christ quand la nature humaine sera enlevée et avec tous les changements qui arriveront sur la nouvelle terre on va discuter ça ça sera le dernier sujet qu'est-ce qui se passe sur la nouvelle terre comment sera la nouvelle vie mes frères et sœurs merci de m'avoir suivi j'espère que nous avons appris des choses mais surtout j'espère que nous sommes de plus en plus responsabilisés par rapport à ce que nous devons accomplir maintenant la prochaine fois nous allons étudier la grande détresse il ne nous reste pas beaucoup de chapitres la grande détresse les fléaux les 144 000 et ensuite le retour de Christ et la nouvelle terre que Dieu vous bénisse j'aimerais prier maintenant avec vous pour terminer cette étude Père éternel je te remercie parce que tu ne nous laisses pas dans les ténèbres tu nous montres Seigneur ce que nous devons savoir je te remercie parce que par rapport à la fin de la grâce tu nous informes de ce qui va se passer c'est pas un moment dont on doit avoir peur parce que tu veux qu'aujourd'hui nous nous y préparons je te prie pour chaque personne qui écoute qui regarde pour tous les tous les membres de nos églises Seigneur aide-nous à nous préparer à cela aide-nous Seigneur à prendre les choses au sérieux et que ton retour nous trouve préparé que les événements de la fin qui sont prêts à commencer prêts à commencer qu'ils nous trouvent prêt Seigneur à aller à l'avant et achever ton œuvre en nom de Jésus Christ je te prie tout cela Amen